Je voudrais, je voudrais, vous me permettrez, mes chers concitoyens, vous les populations du département de Saint-Louis, vous mes frères d'Omoudar, je crois que le Sénégal va très mal et il n'est pas besoin de le rappeler. Nous souffrons dans nos chers, nous souffrons dans nos familles, nous souffrons parce que nous n'avons pas d'emploi, nous souffrons parce que la famille est délaissée, parce que ce pays est gangréné par l'escroquerie, ce pays est gangréné par le sous-emploi, ce pays est gangréné par l'utilisation frauduleuse de l'argent public. Je me demande comment le gouvernement du Sénégal peut-il se baser sur cela pour nous dire que le Sénégal va bien, de quel Sénégal il parle, ont-ils écouté la souffrance des populations, ont-ils écouté la souffrance de la femme malade à l'hôpital, ont-ils écouté la souffrance du jeune qui est à la recherche de l'emploi ? Mais toutes ces questions-là, on les réglera très bientôt. L'urgence d'aujourd'hui, c'est quoi et comment faire pour choisir une Assemblée nationale crédible ? Je vous pose la question, vous les Sénégalais, durant ces cinq années, les Takander de Makissa à l'Assemblée nationale, ont-ils rempli leur mission ? La réponse est non. Ont-ils été présents aux côtés des Sénégalais ? La réponse est non. Ont-ils se sont-ils souciés du quotidien de chaque Sénégalais ? La réponse est non. Sont-ils au courant de la grande détresse qui gangrène ce pays ? La réponse est non. Et c'est pour cette raison-là que je vous demande, si vous regardez Khalifa Sale et tous ceux qui sont autour de lui, la grande souffrance et l'injustice dont il est victime, si vous regardez Idriss Sesec et tous ceux qui tournent autour de lui, si vous regardez Mansour Sijamil et tous ceux qui tournent autour de lui, si vous regardez Malik Gakou et tous ceux qui tournent autour de lui, je vous demande de regarder Hélène Tine, de regarder Moussa Tine, de regarder ces jeunes braves, de regarder Cheikh Bambouye qui vous rappelle le 23 juin ce qu'un député peut apporter à son peuple. C'est ce message-là parce que les Sénégalais ont été capables un jour de se rébeller. Et c'est ce jour-là que nous avons compris l'importance de l'Assemblée nationale.